Bonsoir chers amis et visiteurs du blog superseigneur.ch En ce 2 novembre, où dans les pays chrétiens, on fête où on a une pensée pour les morts, je pense qu'il est utile de penser à tous ceux qui sont morts pour le sport, en particulier au Qatar, où plus de 2800 victimes ont été dénombrées lors des travaux de construction des stades et des installations annexes qui se déroulent afin que ces jeux de folie puissent avoir lieu en 2022. J'ai trouvé qu'il était peut-être bon d'avoir une pensée pour ces 2800 et plus morts, morts pour le sport, pour la gloire, morts à cause de ceux qui ont pris la décision d'organiser des jeux dans un pays où l'environnement, où la situation sociale, politique, liberté était telle qu'il n'aurait jamais dû fallu les faire là-bas. En ce jour des morts, je me demande si nous allons béatement assister plus tard à tous ces matchs à la télévision, sans rien dire ni protester, parce qu'on savait, on sait ce qui se passe, on sait que ce championnat n'aurait jamais dû être attribué à un pays dont la tolérance, l'amour du prochain et la paix ne s'appliquent pas ou pas du tout envers ceux qui ne reconnaissent pas l'islam comme doctrine. On savait également qu'il allait falloir investir des sommes folles afin de pouvoir climatiser des installations en plein air, là où il fait plus de 50 degrés à l'ombre. Et on allait savoir aussi ceci, c'est que les travaux de construction allaient engendrer beaucoup de problèmes, des accidents, parce qu'il n'y a pas là-bas les éléments nécessaires et que le respect dû aux gens, dû aux travailleurs, est totalement inconnu. Je me demande si les dirigeants de la FIFA de l'époque comme M. Blatter et compagnie ne vont pas avoir honte d'avoir pris une pareille décision. Il ne fallait pas aller là-bas investir un poignon de dingue pour satisfaire l'égo des gens qui, à la télé ou sur place, veulent du pain et des jeux. Je vous demande par conséquent d'avoir une pensée aujourd'hui pour tous ces travailleurs venant la plupart de pays de l'Asie, du Sud-Est. Ce sont pour la plupart des travailleurs chrétiens dont les droits, dont la liberté est fortement brimée au Qatar et cela est connu. Au Qatar, un chrétien est un citoyen de seconde zone. C'est quelqu'un qui n'a pas ou presque pas de droit. Merci pour vous associer à cette pensée en faveur de ceux qui sont morts pour rien. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501